bonsoir bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de diaspora diaspora toujours à dakar à l'occasion de fessman les travaux préparatoires du fessman docteur vous avez tous les diplômes finalement vous appelez comment professeur ou docteur bon disons magiai c'est plus simple après naturellement merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation vous avez un parcours un peu particulier nous interpellé on parle souvent de cette diaspora africaine à l'étranger mais là on va un peu plus loin c'est toujours l'étranger mais c'est un peu plus loin c'est le brésil vous êtes au brésil vous êtes enseignant au brésil effectivement oui je suis enseignant au brésil peut-être je vais commencer par vous parler un peu de mon parcours du début jusqu'à aujourd'hui alors je suis sénégalais de nationalité sénégalaise j'ai quitté le sénégal juste après mon bac scientifique j'ai gagné une bourse du sénégal pour aller étudier au brésil donc j'ai fait une maîtrise en mathématiques donc j'ai habité au brésil de 94 à 98 après ma maîtrise j'ai une mention excellent et j'ai gagné une haute bourse du gouvernement allemand ou européen de l'union européenne et donc je suis allé en allemagne où j'ai fait un master en aide à la décision je l'ai terminé en 99 et j'ai été recruté à l'université de casier sous la hauteur comme un assistant et en 2000 j'ai gagné une bourse de france télécom pour faire une thèse en informatique de décision tarification dans les télécommunications à l'université de versailles une thèse que j'ai soutenu avec mention très honorable à l'université de versailles et en 2004 et 2005 j'ai été j'ai gagné le concours de poste docteur au cnrs le centre national de la recherche de france donc je suis resté en france jusqu'en 2005 en 2005 la dernière école française que j'ai fait c'est elle comme paris et en 2005 au centre d'excellence du brésil qui est l'université pontifique catholique de rue de janeiro m'a invité voilà et donc j'ai fait là bas le concours et je lui réussis aujourd'hui je suis au département génie industriel où je suis coordonnateur du système d'information vice-directeur de l'école doctorale et coordonnateur de la stratégie développement du département qui a 1500 personnes et en plus de ça j'ai mon entreprise qui tourne dans le domaine des nouvelles technologies pour l'éducation et le développement web voilà donc tout ce parcours en fait d'un jeune africain sénégalais j'en suis fier parce que aujourd'hui je peux partager mon expérience avec pas seulement les africains mais aussi les européens parce que j'ai le parcours brésil allemand france à nouveau brésil oui c'est intéressant et entre temps j'ai été invité dans plusieurs pays parmi lesquels aux états unis en californie où je suis resté trois mois invité par de grands professeurs parce que j'avais découvert en fait des formes j'avais j'ai résolu en fait des problèmes en mathématiques qui étaient ouvertes pendant 40 ans par de grands professeurs américains et j'ai fait des propositions qui ont marché et donc ça m'a permis aussi de vivre l'expérience américaine aujourd'hui je suis content parce que je peux partager cette expérience avec mes compatriotes sénégalais mes compatriotes africains et même avec les européens parce que j'ai enseigné dans d'excellentes universités où les grandes la grande majorité les carrément européenne et aujourd'hui je suis dans une université d'élite de l'élite brésilienne où c'est la classe hyper riche et bourgeoise brésilienne qui sont qui forment en fait nos élèves j'en suis très fier et je suis content de pouvoir faire ce parcours mais c'est une chance je me dis que aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai eu de la chance à l'éducation de la famille d'abord mais vous savez c'est de la chance c'est pas moi c'est peut-être la nature qui l'a fait comme ça mais moi je crois fort que chaque africain qui aurait eu la même opportunité que j'ai eu ferait la même chose parce que je crois que on a les africains sont intelligents et je ne dirais pas que nous sommes plus intelligents mais je dirais si on nous donne les mêmes moyens que les autres on ferait au mieux voilà on ferait le génie noir il est là mais vous savez moi je ne prends pas beaucoup au terme génie je dis qu'en fait chacun est génie dans ce qu'il aime ce que vous pratiquez tous les jours vous le ferez mieux que celui qui le pratique sporadiquement donc si vous voulez être génie dans quelque chose aimez cette chose cultivez vous dans cette chose et faites le tous les jours chaque instant chaque seconde et dans cette chose là et celui qui le fait sporadiquement il va dire mais quel génie et donc si on met les mêmes conditions à tous les africains à tous les peuples vous verrez que tout le monde sera génie et c'est pour ça que je dis que c'était une chance pour moi j'ai pu l'explorer et aujourd'hui je parle 6 à 7 langues c'est bien mais il faut partager cette expérience là et faire que au moins je ne dirais pas tout le monde c'est impossible mais qu'une bonne partie de la population puisse bénéficier de cette expérience internationale comment vous vous êtes retrouvé oui c'est vrai c'est une question intéressante l'année dernière en 2007 l'université chez rente de job fait et ses 50 ans alors j'ai eu à rencontrer le recteur abdussalam sale que je respecte beaucoup qui est de l'université rente de job qui est en train de faire un très bon travail d'ailleurs de modernisation de l'université et il m'a parlé des 50 ans de l'université chez rente de job et donc nous avons eu l'idée d'inviter 50 sénégalais hautement qualifiés pour que ces sénégalais viennent honorer cette journée du cinquantenaire ou cette année du cinquantenaire de l'université chez rente de job alors voilà donc je me suis proposé de trouver la crème de la crème de la diaspora c'est à dire 50 sénégalais que le sénégal n'a jamais vu j'ai réussi qu'on fait des choses et qui ont fait des choses et donc j'ai mis comme critère il fallait être au minimum professeur d'université docteur avec plus de 10 ans d'expérience si c'est ingénieur il faut être au moins avoir 10 ans d'expérience sur le marché avoir dirigé au moins un grand projet industriel de développement social ou économique mais vous savez j'ai beaucoup voyagé j'ai fait plus de 34 conférences dans le monde entier environ quelque chose comme 21 pays et donc j'ai beaucoup de contacts aujourd'hui universitaire scientifique industriel donc j'ai envoyé un mail à mon carnet d'adresse et j'ai dit où vous connaissez un sénégalais où vous avez déjà rencontré au sénégalais s'il vous plaît fait le moins savoir je fais tout pour entrer en contact et comme ça j'ai fait j'ai trouvé au total 62 sénégalais 50 sont arrivés au sénégal financé par le programme des nations unies pour le développement par la francophonie l'université chérento diop de dakar la présidence du sénégal et le co-développement l'ambassade des états unis enfin il y en a d'autres je suis les plus grands qui ont donné plus et donc on a pu inviter ces sénégalais que cette conférence pour moi c'est résumé en deux termes diaspora et développement durable et donc voilà et donc diaspora c'est mon mot clé en fait c'est mon mot génie disons c'est le mot que j'aime parce que je me dis que l'afrique ne se développera pas à cause des autres mais à cause d'elle-même et via sa diaspora parce qu'aujourd'hui on a une ressource humaine que aucun pays a aucune région a c'est une ressource humaine très qualifiée formée par la diaspora et on a nos génies locaux qui sont très curieux et qui veulent qui veulent montrer qu'ils savent faire et cette diaspora qui a eu la chance d'aller dehors à développer ce savoir-faire et aujourd'hui est capable seul de développer l'afrique donc durant cette rencontre là nous avons montré des choses qui ont étonné le sénégal comme transformer un litre d'huile de palme en électricité et en essence pour faire fonctionner un amphithéâtre transformer montré la technologie de craquement de l'éthanol pour faire le le biodiesel et donc on a montré en fait la biodiversité des techniques économiques sociales en agronomie pour dire que voilà pour se développer il faut faire des choses de base que les populations ont besoin et nous nous savons le faire mieux que tout le monde c'est pas parce que on est les meilleurs non c'est parce que nous nous sommes intéressés nous l'avons appris et nous savons qu'on en a besoin et donc on a voulu montrer sa gouvernement sénégalais africain il y avait une large représentation diplomatique et de là le ministre de la culture et du patrimoine classé du sénégal mambi ramidiouf qui a vu notre rencontre et donc nous a invité on a eu une séance technique de travail et il nous a présenté le projet fesman et comme j'ai coordonné je lui dis monsieur le ministre nous 50 sénégal hautement qualifiés et autres qui ne sont pas là nous serons prêts à vous aider à participer à l'organisation du fesman mais à une seule condition c'est que la condition est la suivante en 66 le premier festival c'était à l'époque de la guerre de l'identité où l'afrique devrait montrer son identité culturelle on a réussi tout le monde nul doute aujourd'hui dans le monde que l'afrique a sa culture et ses cultures diversifiées et nul doute aujourd'hui de la solidarité et du social de l'afrique nul doute que l'afrique est le berceau de l'humanité la science l'a prouvé en 77 il ya une deuxième édition c'est le nigéria qui l'a organisé et qui a montré qu'on pouvait faire du business avec l'art et les cultures africaines donc je lui dis monsieur le ministre la troisième édition ça devrait être l'édition vraiment que l'afrique saisit l'opportunité du fesman pour montrer au monde qu'aujourd'hui on a une diaspora des ressources humaines hautement qualifiées capable de faire au moins égale à tout le monde mais moi je dirais mieux que tout le monde parce qu'on est passionné par ce qu'on fait on a envie de montrer qu'on est bon et alors si c'est pour montrer que nous dominons les sciences et les technologies moi-même je mettrai ma main dans la farine et je demanderai à tous mes amis tous mes collègues et tous les gens qui travaillent avec moi à faire de même et nous prouverons au monde que l'afrique désormais domine n'importe quelle science n'importe quelle technologie on peut envoyer aux fusées sans pour autant appeler aucun pays du monde on a la connaissance scientifique le savoir faire et on maîtrise toutes les technologies dans tous les domaines on ne fait pas mais on le fait pas parce que nos gouvernements ne croient pas encore que l'africain peut le faire et c'est pour ça ils ont ils ont jamais donné les moyens à un africain vous voyez le brésil a amené à appeler des brésiliens pour le faire ils ont tenté l'équipe est morte mais cela n'a pas poussé le brésil a appelé d'autres gens le brésil a dit reformer des brésiliens qui retentent rappelez-vous le zaïr avec le zaïr l'avait tenté ça n'avait pas marché mais pourquoi n'a pas osé ils n'ont pas osé il fallait oser retenter perdre à la troisième fois on l'aurait réussi parce que même les européens avec la technologie aujourd'hui de 2009 c'est pas toujours c'est pas de lancer qui sont réussis alors il faut pas hésiter il faut que le gouvernement africain et courage de croire en nous parce que nous nous croyons en nous vous savez la différence entre il ya un problème de dialogue entre les générations le problème est le suivant nos vieux qu'on respecte par le savoir par le sagesse ils ont vécu une génération où ils ne pouvaient rien faire sans la porte de l'européen est donc pratiquement disons aujourd'hui ils savent pas faire sans l'européen parce qu'ils ont toujours fait avec l'européen nous on a toujours fait avec nos parents avec les africains on a étudié chez les européens mais on a tout fait avec nous même donc on n'a vraiment pas besoin d'un européen pour faire ce que nous savons faire est-ce que est-ce que le pressman va servir de bébé la tête écoutez est-ce que ça va permettre de décomplexer comment dire des créateurs des artistes de décomplexer ce monde noir qu'on a parfois l'impression pas toujours sûr je vous répondrai oui et non je vais m'expliquer le pressman pourrait être révélateur si oui le pressman donne l'opportunité à la diaspora de montrer qu'elle domine les sciences et technologie dans tous les domaines parce que de l'art à la culture passant par les lettres sans citer les sciences tout ce qui n'est pas science ne peut pas se faire aujourd'hui sans les sciences parce qu'il faut la technologie la modernité et pour ça il faut dominer les sciences et nous nous savons le faire donc si le pressman nous donne cette opportunité nous montreront au monde entier vu que le pressman c'est la coupe du monde des arts nègres et aujourd'hui des nouvelles technologies parce que le thème c'est la renaissance africaine et les nouvelles technologies alors nous prouverons que nous savons le faire et pour moi la récente renaissance africaine c'est exactement ça l'afrique n'a jamais été morte elle est là elle elle a toujours résisté elle résiste et elle continuera à résister mais on ne peut pas vivre à résister aujourd'hui l'afrique ne devrait plus à partir de 2009 vivre à résister l'afrique devrait mélanger deux choses résister et prouver alors résister avec les nouvelles technologies diffuser tout ce que les noirs ont fait de bon et tout ce que nous faisons aujourd'hui de bon alors prouver c'est à dire créer par soi même sans appeler les autres en utilisant les africains et la diaspora et les afro-descendants alors pour moi c'est ça la véritable renaissance africaine et donc je dirais non le festival aurait échoué si le festival se limitait à chanter à danser à montrer les arts et les cultures africaines que tout le monde connaît